Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock Les amis, aujourd'hui c'est lundi et comme d'habitude, énormément de choses à voir On va finir avec cette histoire de scam de bundle On va finir également avec la Ligue Osiris On va aller voir les events et les KVK Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait Bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et les amis, surtout n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne On est presque de 1500 sur le Discord Vous y retrouverez toutes les infos, les scripts, tout sur la chaîne dans les différentes sections Donc n'hésitez pas à venir les amis sur le Discord Commençons tout de suite par les events Qu'est-ce qu'il y a pop ? On ira voir aussi tout de suite Osiris Alors déjà, un trait de l'or on récupère La Ligue des events, il n'y a rien de particulier à part Quelques petites events, ça n'est pas tout de même On a toujours la taverne légendaire Je fais mon tour gratuit, 25 jours, 17 heures, 21 minutes et 58 secondes Pour ceux qui se demandent combien de temps ça dure la taverne légendaire Ça dure la durée intégrale du KVK Ça ne s'arrête qu'à la fin Et ça ne pop quand KVK saison de conquête Si je ne dis pas de bêtises Je vous conseille de faire les petites ouvertures par 10 Je vous rappelle la base de base du ratio La base de base, c'est pour 10 clés ouvertes Il me faut au moins 3 sculptures Si j'en ai plus, c'est de la balle Si j'en ai moins, c'est éclatage On va en faire tout de suite 10 Allez, ouvrons, 10 clés, regardons Et j'en ai, j'en ai, j'en ai un entier J'ai un ral J'en ai 10 J'ai eu chaud Même pas, j'en ai 11 J'ai failli en prendre 0 Du coup, avec un si bon tirage Je vais en refaire 10 C'est la fête 11, j'en ai tellement rarement 11 Et cette fois, j'ai un tirage 3 Ça va J'ai sauvé l'honneur J'en ai eu quand même 11 avant C'est très très propre Je pense que je dois pouvoir monter peut-être d'un On me tient à ral Parce qu'il est bas On a Esmeralda aussi N'oubliez pas, la maison d'Esmeralda Ultra rentable pour le handgame Pour faire du craft Si vous vous posez la question Combien de coffres ? 10 Il faut aller à 10 C'est assez rentable Mais n'oubliez pas Ça ne dure que 2 jours au total Esmeralda Pas 3 jours Comme la plupart des événements Il reste donc 15 jours 17h20 42 2 secondes Je fais mon petit tour gratuit Je fais mon petit tour à 50% Et demain, je ferai les tours Pour aller jusqu'à 10 Allez, c'est parti Je fais un premier tirage en carton Et un deuxième tirage Tout aussi éclaté A partir de zéro C'est rentable pour les joueurs Qui ne jouent pas Le MGE Vous pouvez vous éclater Dans le A partir de zéro Qui d'ailleurs D'ailleurs ça finit aujourd'hui Le A partir de zéro Si je ne dis pas de bêtises Je crois que c'est aujourd'hui Qui est fini Ou à 17h Donc c'est le dernier jour Pourquoi ça finit aujourd'hui ? Parce qu'il ne veut pas rentrer en concurrence Avec le plus grand gouverneur Alors là, ça ne l'est pas Mais sinon, ça tombe Le même jour Que la création de troupes Du plus grand gouverneur Ça ferait double récompense Et Lilith ne fait plus cette erreur On en parle du plus grand gouverneur Je vous ai montré récemment Les stats de Bertrand Et je vous ai dit Bertrand, il est en carton Eh bien, il semblerait Qu'il ne soit pas si en carton Que ça Il n'est pas ouf du tout Mais il est quand même Assez solide avec Nevski On l'a vu hier Pour ceux qui étaient là Sur le live Durant la ligue On l'a vu Il est pas mal utilisé Avec Nevski Donc en duo En commandant premier En attaque Donc, il est tentable Si vous pouvez l'avoir Tentez-le Ce n'est pas le commandant Qu'il faut rush Mais il reste apparemment Solide Je ne l'ai pas encore testé Moi-même Les rapports ne m'ont pas convaincu De mon côté Mais bon Puisqu'il est joué par Les plus grosses teams Peut-être qu'il fait Le taf en ligue On en parle donc De la ligue Avec attrait de l'ordre D'abord avec Oeil pour le talent Si vous avez suivi Mes conseils On se retrouve avec OneV JST OneV ultra favori Alors Si on pouvait gagner Avec 118 On récupérerait 118 Ça nous permettrait Quoi ? C'est magnifique 118 Et bien Avec ces 118 là On pourrait acheter Alors je les cherche Voilà On pourra acheter Il nous en faut que 75 Pour acheter Ces 5 sculptures Donc on pourra acheter Les 5 sculptures Qui sont là Pour 75 Et il nous resterait Même suffisamment Non il nous manquerait Pas grand chose Ah non c'est bon On sera bon Puisque ça ferait 115 75 Plus de 40 115 La boss Des maths On pourrait S'offrir aussi Un coffre De matériaux De niveau Légendaire Il y en a qu'un De toute façon Ça serait très Très propre Donc j'espère Que ça va Proc Que ça va le faire Au niveau des Oric Donc je vous ai dit On a tout juste Été positif Cette semaine On a eu Des grosses surprises Enfin une seule Grosse surprise La victoire Des 06 HS Contre les 94 BN Qu'on a suivi Bien évidemment Le match des NRGP On l'a suivi aussi On était sur les BG Versus 1V Alors Les NRGP Ils ont vraiment perdu De justesse Pour ceux qui l'ont vu Ils ont mené Pendant les 90% du match Ils ont perdu à la fin On a failli faire Le coup du siècle Mais malheureusement Non Donc on a gagné A peine A peine 1000 2000 Oric Sur ce tour là C'est pas grave On a de quoi Quand même Vider le sort Et cette fois Vu que c'est la finale On videra le store Comme tous les ans Et on se payera Avec ce qui reste On fera les paris Seulement Avec ce qui reste On va prendre Le minimum Dans le store Ce que je vais vous conseiller On verra ça Jeudi 18h Bien évidemment Jeudi Non Vendredi Vendredi 18h Les amis Comme d'habitude Et on aura le live Pour les finales Je ne sais pas encore Quel match On va suivre Mais on verra tout ça Selon les paris Les amis Finissons avec l'histoire Du drama Du scam De bundle Petit retour en arrière Pour ceux qui avaient raté Des épisodes Il y a des joueurs Qui ont acheté Des packs Des lots de valeur Des mecs ont acheté Des bundles Et se sont fait rembourser Ils ont fait ça Pendant des mois Pour des milliers Des dizaines De milliers Voire des centaines De milliers D'euros Sur la durée Pour certains Et ont bénéficié Donc gratuitement De masse bundle Et se faisait passer Pour des méga baleines Alors que ça leur coûtait Zéro Zéro euro Donc les mecs Arrosaient tout le monde Aussi avec les coffres D'alliance Et vous allez voir Et comprendre rapidement Qu'est-ce qu'a fait Lilith Lilith a simplement Banni ces joueurs-là Ou S'ils ne les ont pas bannis Ils ont récupéré Tous les items Mais en plus Regardez Ce petit message magique Ce n'est pas Les seules choses Qui sont arrivées Lilith a également Quand on lit Ce descriptif Regardez Le mec c'est Kingdom Update Il parle de l'histoire De son royaume Avec Ruda Et Ice Queen Qui ont S'en fait récupérer Tous les items Et regardez Ce qui s'est passé En plus Lilith A récupéré Tous les Tous les Coffres D'alliances Qui avaient Été Donnés Par les joueurs Donc non seulement Les mecs Ont été Bannis Ou étaient Suspendus Ou ils ont Récupéré Tous les items Mais en plus Tous les coffres D'alliances Sans exception Ont été Récupérés Alors là Ce message Il va un peu Plus loin Ça vous parle Aussi Du drama En cours Sur le 2155 A cause Du fait Que les mecs Ont cheaté C'est une sorte de cheat Mais quand même Ce qu'il faut retenir De cette histoire C'est que Malgré tout Même les joueurs Qui n'avaient rien à voir Dans cette histoire Se sont vus Récupérer Les items Imaginez Si on regarde Dans mon inventaire Les mecs Ont des négatifs Sur les points VIP Se prennent Des moins 100 Comme de 10 Moins 100 De 1000 Etc Des gemmes En moins Bref Ils sont négatifs Partout Ces joueurs Pour la plupart C'est des free players Alors je comprends Qu'ils se plaignent C'est pas normal On a pas de cheater Etc Mais les gars Les items Ils ont été Illégalement Acquéris Acquis Il faut que j'arrête Avec ce mot Ils ont été Illégalement acquis Par des cheaters C'est normal Qu'on vous les reprête Si vous en avez bénéficié Enfin Vous regardez Sur mon royaume Personne n'a fait ça On a eu rien en négatif Ce qui montre Que le 1256 C'est un royaume Plutôt clean Comme la grande majorité Des royaumes Heureusement A présent Les amis On va s'attarder Sur le KVK Déjà un petit tour rapide Sur le mien On est en position Face au 1960 Les portes vont ouvrir C'est simple Elles ouvrent Demain Les portes A 5h UTC 6h Du mat Chez nous Autant vous dire Que quand je vous ferai Le record On sera en plein fight Je pourrais vous montrer L'avancée des combats Gros avantage pour nous Rappelez-vous La Ligue Osiris Je vous avais dit Si on regarde Le match Alors attendez On y va Déjà pourquoi je peux réclamer ? Qu'est-ce qu'il me dit ? C'est un petit bug Si je retourne sur la Ligue Osiris Et regardez Du côté Du côté Du côté Du Royaume D'Adubis On a une finale 100% 1960 60 GT 60 MX Les mecs sont détentes Donc Est-ce qu'on va pas avoir moyen De leur rouler dessus S'ils veulent être à fond Sur cette finale Ou est-ce qu'ils vont avoir L'intelligence De se dire Bon On va essayer De driver Les deux en même temps Le 1960 Est un Royaume Énormissime Tout est possible Avec eux On verra ça Donc Dès demain Je vous montrerai tout ça Regardons donc Les autres KVK Avec principalement Celui dont je vous ai parlé La conquête du désert Avec ses nouvelles zones Donc regardons La conquête du désert Il n'y en a que 5 Actuellement C'est très simple Et il n'y en a qu'un seul Avec le 1412 Où il y a un Royaume Alors Il faut que je rectifie J'ai dit que le 1412 A été retourné Par Baba Avant son départ Bon Il n'a pas été retourné Mais Baba A pas fait énormément de bien Au 1412 Il faut bien l'avouer Regardez Nous sommes à 12 jours 6h47 Et 5 secondes Et si on fonce dessus Regardez Les portes ont ouvert Si je ne dis pas de bêtises Elles ont ouvert Et on va pouvoir voir Comment les Royaumes Se sont déplacés Sur cette zone là Alors on recommence en haut Vous voyez Ça a bien ouvert Il n'y a pas de problème Les portes sont plus que semi protégées Elles ont été prises Et regardez un petit peu C'est assez étonnant Il n'y a pas d'avancée Sur ces zones là Ne me demandez pas pourquoi Pour le moment Je n'y comprends pas grand chose A Skavika Franchement Skavika là Ça reste un mystère J'ai vu pas mal de choses intéressantes Il y a une histoire de potions Je vous en parlerai Dans la semaine Bien évidemment Il me semble donc Si ça n'a pas avancé Que les mecs Ne peuvent tout simplement Pas poser De drapeau Ou de flag Qu'on ne peut pas avancer Dans cette zone là Si je me rappelle bien Le patch log C'est ce qui était indiqué Donc si vous regardez Ils ont tous pris leurs portes Mais aucune avancée C'est vraiment un bordel de ouf Donc peut-être qu'ils vont pouvoir avancer Mais que dans ces zones là Les portes de niveau 6 Vont ouvrir Je ne sais pas quand Elles sont encore fermées Il n'y a même pas de timer De l'autre côté Pareil Je vous avais dit Je vous montrerai Dès que ça ouvrirait Mais là Il n'y a rien à montrer pour le coup Excepté qu'ils ont bien leurs portes Mais il n'y a aucune construction Nulle part Les mecs ne peuvent même pas squatter Parce qu'on pourrait se dire Ils pourraient stagner Dans les autres portes Ils pourraient enfermer Les autres Comme je vous le disais Et bien non Vraiment Très très chelou Ce KVK J'ai regardé pas mal d'échos Et de retour Des joueurs qui y sont Notamment le 1412 Diego On a des Palawans Sur notre chaîne Sur le Discord plutôt Qui est sur ce KVK là Et franchement C'est ultra chelou Ce KVK Continuons donc Et dès qu'il y aura des avancées Ou des infos Je vous les montrerai Notamment les potions Je vous en parlerai Dans la semaine Continuons donc Sur les KVK en cours Puisqu'il y en a plusieurs La brume est partie Sur pas mal d'entre eux Sur le nôtre par exemple Vous pouvez venir le voir Il n'y a plus de brume C'est fini Mais on va s'attarder surtout Sur les KVK Les plus en vue Les plus en vue Intéressé au S2 S'intéressé au S2 1049 On y a déjà été sur le S2 1049 Il se dirige vers son dénouement On a deux gros royaumes impériums Le 2402 et le 2398 2402 en haut à gauche En position 1 2398 en bas à droite En position 5 Comme d'hab Ils sont en cours opposés On est sur l'ancien système de map Si vous regardez Il n'y a pas de séparation Dans les zones 5 Elles ne sont pas séparées en 2 C'est à dire que c'est des fights De 3 royaumes Allez on fonce Et on va voir Comment ça a évolué Sur ce KVK Et vous allez voir Ça évolue très très rapidement Alors donc Le petit favori Le plus puissant Le favori en puissance Et avec son allié A pris toute la zone Zarat Et les portes Dont Dimboko Les portes de niveau 5 Viennent d'ouvrir Et ça avance déjà C'est bien pour ça Qu'on va le voir C'est que ça vient d'ouvrir Vu le timer De l'autre côté Avec le bleu Ils sont aussi en allié Je vous le rappelle On est en 4 contre 4 Les 4 duos Avec celui juste en dessous C'est à dire Le violet Le bleu Le vert Le bleu ciel Donc ces 4 là Sont ensemble Face aux 4 autres Et ça se bat de ouf Sur le terrain Franchement Il y a déjà Des gros bastons Ça se fight de partout Ça essaye de bloquer Ça sort en même temps Bref Gros gros combat Sur ce côté là Alors là pour le moment Il n'y en a pas Mais il y en a eu pas mal On voit il y a pas mal De territoires détruits Face aux autres Alors on va s'intéresser Sur cette première zone de fight Kalsha Donc grosse zone Le violet Qui est le favori Est sorti en puissance Ou entré en puissance Pour aller direct En zone de combat Le rouge Le rose plutôt C'est protégé Le rouge Essaye de résister Mais rien n'y faire Le violet Est en train De tranquillement Avancer Et de détruire Toutes les forteresses Donc le violet Beaucoup trop puissant Et pour le coup Le violet Il est vraiment seul Son allié Le bleu Il est un petit peu là Mais on ne l'a pas vu Rentrer sur ce territoire là Contrairement au violet En rouleau compresseur Le bleu a été chercher Je dirais Les fuyards Sur ce côté là Détruire la forteresse Des rouges Qui est déjà en flamme Ça paraît compliqué Pour l'alliance Des roses Je dis les roses Parce que c'est le rose Le plus puissant C'est le rose Qui est un périod Sur ce côté là En zone macha Pour le moment Le jaune Et le rouge Et le rose Et l'orange Sont tranquilles Je dis bien pour le moment Parce que ça ne pourrait Ne pas durer Si on regarde De ce côté là Le bleu Est déjà arrivé Regardez la forteresse Des TRBS Elle doit être en feu Effectivement Elle est en feu Les bleus Sont arrivés de l'autre côté Puisque le violet Arrive à faire le taf Tout seul Sur la gauche Enfin c'est l'impression Qu'il donne Si vous êtes sur KVK Je ne vous trompe N'hésitez pas à me le dire Et bien de l'autre côté Ça déroule Et le bleu ciel Le bleu foncé Sont en train D'éclater totalement Le rose Ça ne vole pas Ils ne sont pas encore En contact là Je vérifie Parce que la map Parfois Elle se rafraîchit mal Pas de contact là Pas de contact là Non plus Ça ne serait tardé Et ça va se faire Débouiller Malheureusement Alors j'imagine Que là aussi Ça doit brûler Non ça ne brûle plus On était pas loin On était pas loin De la destruction totale Pour cette forteresse Des MK Ils ont eu chaud Les mecs Et donc on comprend mieux Pourquoi les verts Ont pu rentrer Enfin sortir Alors qu'ils avaient été enfermés Je vous rappelle Je vous avais montré Cette zone là Et les verts étaient enfermés Les roses avaient tout le territoire Ceux KVK là Parait donc mort La seule chance Qui peut rester Pour l'alliance du rose Pour essayer De durer plus longtemps Ça serait De tous s'enfermer Dans cette zone là En macha Ils ont la chance D'être un bloc continu C'est à dire Le orange Le rouge Le jaune Et le rose Ils pourraient Tous s'installer En macha Loquer totalement La zone macha Et se préparer Pour l'ouverture Le fight final En terre du roi Ils pourraient faire Un gros blocus Avec une grosse stratégie On a déjà vu Le 1097 1093 pardon Avoir des grosses stratégies De blocage Notamment face Au 1254 Vraiment Celui là Le 1093 Énorme en stratégie On va les suivre D'ailleurs Le KVK On va y aller Tout de suite Y jeter un oeil Donc rappelez-vous Cette zone là Macha Faudrait qu'ils se loquent On va voir s'ils le font On ira voir Dans quelques jours S'ils l'ont fait On finit donc Avec le 1093 Qui est sur ce méga KVK Je vous le rappelle Avec le 2000 Le 1846 Le 2001 Et 1560 Je pensais qu'il avait ouvert Voyez les amis Je pensais à tort Qu'il avait ouvert Ils doivent toujours Être en KVK Je vous le rappelle Le 1093 Et le 1846 Donc le 1093 Et en bas A gauche En bleu En zone haut En haut A gauche En zone feu On a En zone 9 J'ai du mal aujourd'hui En zone feu On a le 1846 Ils sont juste Deux royaumes Ils sont face A 4 royaumes D'Odo Imperium Le 2001 Le 1916 Qui est le revanche A prendre Le 1671 Et le 2000 Ca va être très très chaud En termes de puissance Cumulée Ils sont largement Inférieurs En termes de kills De destruct Sur T4 En T5 Ils sont largement Supérieurs Dans la semaine Ce KVK ouvre Et normalement Au tout début De semaine prochaine Si je dis pas de bêtises Au courant De la semaine prochaine On aura Les premiers gros failles Plutôt courts En semaine prochaine Vu la fin De leur pre-KVK On aura Les premiers gros combats On va donc Les suivre Attentivement Les amis A mon avis Ca sera du très très lourd Les amis Pour la semaine à venir N'oubliez pas Les paris Vendredi 18h Le live dimanche Soit 14h Soit 16h Pour cette finale J'espère J'espère que vous serez Au rendez-vous Sans bug Cette fois Si cette vidéo Vous a plu Comme d'habitude Les amis N'hésitez pas A lâcher un colo Ça va Le pouce bleu Vous le savez Les amis Ca aide énormément Le développement De la chaîne Et surtout Ça me fait vraiment Très plaisir Les amis Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner A la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Une excellente semaine A tous Les amis Prenez soin de vous Faites bien attention à vous Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titres par Jérémy Diaz